bonjour les coquettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler soins parce que vous avez été plusieurs à me demander un petit peu plus de revues au niveau des soins pour changer du maquillage alors c'est ce que je dis à chaque fois effectivement le soin ça prend du temps je peux pas me je peux pas me faire une revue complète sur un soin que j'ai utilisé 15 jours pour moi il faut vraiment prendre le temps etc donc je peux pas en faire trop trop souvent mais j'ai eu une idée du coup à force de de vous entendre réclamer des revues soins j'ai une petite idée de vidéo alors ça viendra en fait compléter et les vidéos terminées les tops et flops etc en termes de soins ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les petits nouveaux qui sont rentrés dans ma routine et du coup vous donnez une première impression soin et et après à suivre déjà vous vous verrez un petit peu ce que j'utilise et donc du coup si bien s'il ya des produits sur lesquels vous voulez des retours plus précisément et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire dire ce qui vous intéresse et puis de toute façon on aura un bilan au moment des produits terminés si ça n'a pas été merveilleux ni catastrophique ou alors dans les tops et flops si ça le mérite etc si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air à découvrir mes réseaux sociaux ça n'est pas encore fait et bien évidemment à vous abonner si vous débarquez que vous ne connaissez pas encore le principe voilà donc on va commencer j'ai pris alors j'ai pas pris toutes mes routines j'ai vraiment pris les derniers produits que j'ai incorporé parce qu'il ya des produits que j'utilise depuis déjà un petit moment qui sont même sur la fin etc donc là c'est vraiment les produits que j'ai ouvert ces deux trois dernières semaines et face deux dernières semaines même ou en tout cas que j'ai testé une fois ou deux voire un peu plus mais voilà j'ai déjà une petite une petite idée sans être complètement définitive le premier produit que j'attrape c'est le produit de chez élure ça s'appelle d'idai lâche d'ilache d'ail kit c'est un kit en fait de teinture pour les cils et les sourcils alors je les tester une fois sur les cils pour le moment je j'ai vu j'ai vu un résultat en fait j'ai vu que ça teintait un petit peu la seule chose c'est que bon c'était la première c'était ma première expérience donc voilà je les pas trop laisser longtemps parce que je voulais pas non plus me faire d'irritation etc je savais pas trop comment j'allais réagir donc donc voilà c'est à suivre je voulais voir aussi au niveau des cils si parce que j'ai pris le black mais je voulais voir si c'était vraiment intense pour voir si je pouvais quand même le faire sur les sourcils parce que bon je suis pas non plus brune au point de faire mes sourcils complètement noir donc je sais pas trop encore ce que je vais faire on a la possibilité d'intensifier en fait le le la couleur avec le temps de pause etc donc pour l'instant j'ai pas eu de réaction la pause s'est plutôt bien passé c'est assez simple d'utilisation donc voilà affaire à suivre j'ai incorporé dans ma routine soins cheveux un produit de big in jean-claude big in donc c'est le la bibi cream conditioner donc c'est un soin en fait à sec c'est un spray sans rinçage démêle instantanément aide le cheveu s'est discipliné à se coiffer etc etc alors ça sent relativement bon j'avais acheté toute la routine donc il ya il ya ce soin là il ya un masque il ya un un shampoing et un après shampoing je n'ai pas testé encore les autres produits mais celui ci pour l'instant ne me plaît pas trop je l'ai utilisé deux fois la première fois j'en ai peut-être mis un peu trop j'ai trouvé que ça alourdissait les cheveux ça aide effectivement au coiffage si vous voulez faire un brushing etc mais par contre au bout de la première journée le cheveu est lourd pas vraiment pas terrible la deuxième fois je les utiliser j'ai essayé d'en mettre un petit peu moins donc j'ai eu un petit peu moins cette sensation là mais je suis pas sûr sûr que ce soit un super produit en revanche pour les cheveux un produit que je pense je vais adorer il s'agit en fait du conditionneur cure soyeuse de biosilk donc ça se présente comme ça et je l'ai utilisé deux trois fois et franchement pour l'instant il me plaît bien il est vraiment les cheveux tout doux tout lisse léger donc ça ça je pense que ça va être un bon soin je n'ai pas de chance en ce moment avec les démaquillants voilà donc j'ai terminé mon huile de chez kiko qui ne se vend plus je termine difficilement vous savez le produit lirac alors j'ai trouvé un moyen de l'utiliser mais vraiment avec donc en l'émulsionnant en démaquillant avec un gant repassant etc mais bon c'est un peu catastrophique j'avais remplacé mon huile démaquillante par ce produit là de chez barbara good donc le démaquillant bifasés visage yeux lèvres huile et eau micellaire je suis mitigé sur ce produit parce que des fois ça va des fois ça va pas c'est à l'autre bleu est donc respect des peaux et des yeux sensibles mais parfois quand je suis très maquillé du coup je dois y aller vraiment à plusieurs reprises ça me picote quand même un petit peu donc bon je pas tout le temps mais voilà c'est pas c'est pas miraculeux en tout cas et j'ai également un produit de chez langer donc langer c'est une marque un petit peu luxe moi j'ai acheté mes produits sur beauté privé pour tester un petit peu ce que ça valait donc je n'ai pas payé le prix fort parce que ça reste très très cher et j'avais pris donc un kit pour les yeux et notamment il y avait ce démaquillant doux donc là c'est pas un démaquillant bifasé c'est plutôt un démaquillant lait mais que je ne trouve pas super efficace en tout cas il faut y retourner à plusieurs reprises donc voilà pour l'instant c'est pareil je suis pas très très satisfaite des démaquillants que j'utilise en ce moment on va rester au niveau des yeux et cette fois je vais vous parler du fab la chose fab la chose donc c'est un produit comme ça c'est un sérum pour les yeux qui se présente en petit pinceau comme ceci alors ça ça commence à faire un petit moment que j'utilise mais du coup comme c'est un soin pour le soin des cils c'est plutôt avec une longue durée je vous ai dit que je prenais quand même très soin de mes de mes cils en ce moment de mes sourcils j'ai continué avec celui là je n'ai pas grande impression de repousse mais par contre je vous avais déjà fait la remarque je trouve que depuis que je prends soin de mes cils j'en perds beaucoup moins et ça ça c'est déjà c'est déjà un bon point parce que je vous dis quand je me démaquiller avant il y avait au moins un cil voire plusieurs qui partaient à chaque démaquillage là ce n'est plus le cas c'est très très rare quand je perds un cil donc je vois la différence par rapport à ça et donc je continue je le mets je le mets matin et soir et on verra bien à long terme ce que ça donne un autre produit langer que j'ai voulu tester il s'agit du gel de fermeté coup et buste donc c'est un flacon comme ça donc au niveau du résultat je peux pas vous dire là les choses que j'ai remarqué c'est que c'est un gel assez léger qui pénètre rapidement qui laisse pas de 2 de sensations de gras sur la poitrine et le cou donc pour l'instant c'est plutôt agréable il n'y a pas une odeur particulière ça sent le ça sent le frais c'est aux extraits de ginkgo biloba et protéines de pois donc alors ça c'est un produit qui coûte relativement cher j'avais acheté c'était un duo je crois j'avais acheté le le produit pour le buste avec le produit minceur j'ai pas encore testé le produit minceur mais voilà je reviendrai vers vous pour vous en dire ce que j'en pense produit du quotidien un déodorant alors c'est le déodorant narta dermo efficacité 24 heures et vous savez c'est le pulvérisateur qui se présente comme ça pulvérisateur un petit peu futuriste alors soit disant que c'est un diffuseur enfin qui diffuse large etc franchement moi j'ai pas vu de différence avec un spray classique mais je peux déjà vous dire que je ne l'aime pas pourquoi je l'aime pas déjà parce que l'odeur est très forte et je ne suis pas quelqu'un qui suit énormément qui a des odeurs corporelles forte mais ce déodorant je le sens et je le sens vraiment même après avoir mis mon parfum même dans la journée je le sens encore donc ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu et la deuxième chose qui me dérange avec ce déodorant c'est que il fait ce que je n'aime pas dans les déodorants sprays c'est à dire qu'il m'étouffe quand je le mets donc après ça dépend l'inconvénient en fait c'est que pour la petite histoire moi j'ai deux salles de bain une grande à l'étage et une petite en bas et bien souvent j'utilise la petite qui est fermée qui n'a pas de fenêtre parce que je me lave le matin pour pas réveiller mais à finir enfin voilà ces petits détails et c'est vrai que dans cette petite salle de bain deux pchites de déodorant et voilà ça m'étouffe déjà en train de tousser et il faut que j'ouvre vite la porte parce que sinon c'est vraiment pas agréable ça vous prend à la gorge donc ça je ne sais je peux vous dire direct que je ne leur achèterai pas parce que je n'aime pas pour ça un produit clarins ce que j'utilise depuis quelques temps il s'agisse il s'agit du liste minutes auto bronzant je ne sais pas si vous connaissez le liste minutes c'est un perfecteur de peau en fait c'est censé lisser comme son nom l'indique flouté les imperfections enfin les imperfections les irrégularités de la peau et ils en ont fait un auto bronzant que je trouve que c'est plutôt une bonne idée puisque on le met en base et puis au fil du temps normalement on est censé avoir un teint allé je vois effectivement qu'il ya une petite différence je commence à avoir un petit à le sympa par contre ça sent très fort l'auto bronzant ça un mélange d'odeur d'auto bronzant et de beurre je sais pas si vous imaginez le truc mais c'est pas très agréable bon après ça reste pas non plus mais voilà c'est pas très agréable quoi en termes de son visage je teste donc dans ma routine du soir mais pas tous les soirs parce que c'est assez c'est très très nutritif il s'agit de la nutrie rich oil de chez nutrimetics alors nutrimetics c'est une marque de produits qui se vend en vente par réunion en fait à domicile donc c'est à enrichi à l'huile d'abricot c'est très très riche c'est pour ça que je le mets pas tous les soirs je le mets vraiment quand je sens que ma peau en a besoin tiraille un petit peu et je ne mets que ça quand je mets ce produit là je ne mets que ça je mets pas de sérum je mets pas de crème je mets que ça donc c'est une texture un peu épaisse et qui en chauffant devient huile et donc je fais mon massage les fois où je l'ai utilisé j'ai été assez agréablement surprise parce que ça pénètre relativement bien ça fait un peu comme un masque de nuit finalement et le lendemain le lendemain la peau est assez hydrant enfin hydraté oui et bien reposé etc ça sent super bon ça sent pas ça sent le bonbon à l'abricot en fait ça sent super bon donc ça je vais continuer à l'utiliser alors c'est vrai que j'aurais dû peut-être plus l'utiliser dans la période hivernale mais voilà c'est maintenant que j'y pense donc je l'utilise maintenant j'ai commencé à faire des masques de nuit oui 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 j'en parlais justement il n'y a pas très longtemps j'ai commencé à faire des masques de nuit et j'ai testé le masque de nuit révélateur d'éclats camélia de chez herbe orient donc moi c'est un petit format voyage que j'ai je l'ai testé une nuit et j'ai pas alors est ce que j'en ai pas mis assez est ce que je suis pas fait pour les masques de nuit je sais pas j'en avais fait un autre juste avant de la marque sephora j'ai pas enfin ça s'est bien passé mais celui là déjà en séchant alors j'étais pas encore endormi donc en séchant je sentais et puis le lendemain matin j'étais pas je sais pas c'était pas si vous connaissez dites moi ce que vous en pensez parce que je suis vraiment mitigé sur ce produit je teste en ce moment un produit un gel nettoyant le visage de la marque au lucien au lucien gentle gentle angel donc c'est un produit bio que j'ai reçu dans une alors bio enfin en tout cas 100% d'origine naturelle je ne sais pas si c'est certifié bio ça va marquer donc ça ne doit pas être certifié mais en tout cas si 25% non 25 plantes bio ok zéro huile de palme sans sulfate vegan non testé sur les animaux faits en france etc etc j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est un gel nettoyant mais qui mousse pas vraiment c'est une texture un peu gélifié liquide mais gélifié donc ça fait ça fait une sensation toute douce quand on passe sur le visage j'aime bien il n'y a pas d'odeur ça sent un peu les plantes mais mais c'est très très léger et du coup ça j'aime bien et enfin je teste en ce moment au niveau du corps la gamme kirin s donc j'ai le body wrap exfolis donc le gommage qui est plutôt un bon gommage mais un gommage assez doux finalement pour le corps moi c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des choses un petit peu costaudes mais là là celui là il est assez assez léger j'ai bien aimé je l'ai utilisé une fois je l'ai bien aimé et j'utilise le bro le body wrap hydra suprême donc en soins nourrissants pour le corps donc il me baume hydratant réparateur confort extrême police effet non gras j'adore c'est vraiment j'ai adoré me crémer avec avec cette crème c'est très agréable la texture est très agréable l'odeur aussi et je sais pas ce qui c'est vraiment un effet non gras ça pénètre rapidement mais ça laisse un film soyeux en fait au niveau de au niveau de la peau c'est vraiment très agréable et alors je moi ça sent bon en plus et ça sent ça sent je ne sais pas il ya il ya une un arrière un arrière goût non une odeur un peu lointaine de d'agrumes j'ai l'impression mais c'est très agréable en tout cas je je suis ravie d'utiliser ce produit actuellement cocktail naturel il met alors est ce que est ce qu'ils mettent un complexe et hausse à base de goji et de cellules fraîches de mangue reminéralisant et antioxydants d'un cocktail de plantes détoxifiant et oxygénant et de chaparral déstressant et anti inflammatoires voilà c'est ça c'est peut-être la mangue et le beurre de mangue huile de cul cuit à c'est peut-être l'huile de cul cuit qu'on sent le beurre de karité de bambou du haut de riz et de grenade non mais c'est un vrai plaisir ce produit c'est pas du tout entêtant c'est une odeur très très subtile mais super agréable qui vous met de bonne humeur dès le matin ça fait du bien voilà donc un peu les produits les nouveaux produits que j'utilise donc je vous dis on fera on fera un update quand j'en saurais un peu plus sur sur le résultat de ces produits n'hésitez pas à me dire s'il ya des choses qui vous intéressent s'il ya des produits que vous connaissez que vous utilisez en ce moment et c'est où vous avez utilisé de par le passé de me dire ce que vous en pensez j'espère que ce format vous intéresse vous plaira et puis si ça fonctionne bien on en fera des séries un petit peu plus régulièrement je vous souhaite une bonne journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao